Hello hello amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de mars 2021. Allez c'est parti ! Alors si vous plaît mes guides, quelles énergies sentimentales pour vous les Balance pour le début mars 2021 ? Et non mais c'est un truc de fou, vous savez quoi je vais vous dire. Je lui dis du coup à un des signes aussi mais cette carte vous êtes le quatrième signe à la sortir en premier. Non mais c'est fou, c'est à dire que là je fais plein de signes etc, vous êtes le quatrième signe à sortir cette carte. Ça veut dire à quel point là il y a une sorte de charge sur les épaules de beaucoup de monde et qu'il est temps de se libérer, il est temps de décider enfin de changer les choses là. Il y a vraiment un truc énergétiquement parlant qui est assez fort. Bon en tout cas, comme vous le voyez ici, vous avez quand même un fardeau, vous avez des choses lourdes sur les épaules, peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être des gens qui veulent vous empêcher d'avancer dans un sens ou dans un autre. En tout cas il y a quelque chose qui vous pèse là sur vos épaules qui est lourd et vous commencez à avoir du mal à avancer à cause de ça. On vous invite vraiment à aller vers un lâcher prise. Ok, allez on continue. S'il vous plaît ma guide, quelles énergies sentimentales pour les balances ? Pour les balances. Quelles énergies sentimentales pour les balances s'il vous plaît ma guide ? Pour... Ouh, bon. Vous allez avoir une ouverture au monde là, vous allez rencontrer peut-être tout un tas de nouvelles personnes. Vous allez peut-être décider de changer les choses pour aller vers un succès, un accomplissement. Sortir aussi peut-être d'un schéma répétitif là. Vous avez peut-être une sorte de schéma qui s'installe là dans vos vies, dans votre vie sentimentale qui ne vous convient pas trop trop et qui commence à vous peser pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être décider de faire des choses qui changent. Bon, on continue, on va voir. S'il vous plaît ma guide, pour les balances. Hop là. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a le 7 d'épée. Hum, hum, bon. Là, vous ou une autre personne décidez de vous faire la malle. Alors, moi j'ai le sentiment que c'est peut-être une personne, c'est pour ça que vous avez un peu là un poids sur les épaules. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous là. Et qui a décidé d'aller voir ailleurs si elle était. Et du coup, elle vous a un peu laissé sur le carreau. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être manipulé. Hum, vous voyez, une énergie un peu manipulatrice, quoi. Quelqu'un qui a fait les choses seulement en sa faveur. Jamais en pensant à vous. Ce qui fait qu'elle a pris le bon, cette personne. Et puis vous, elle vous a laissé le fardeau, quoi. Les charges. Bon, ok. Allez, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les balances. Bon, ok. Vous avez de l'espoir. Là, vous avez de l'espoir que les choses changent. Vous avez de l'espoir que... Peut-être que cette personne, elle soit... Hum, hum. Punie au niveau divin. Mais je pense que vous avez surtout l'espoir de vous sortir de cette situation qui me semble assez peu équilibrée. Hum, entre quelqu'un qui profite. Après, la personne n'est peut-être pas partie. Mais juste, il y a peut-être quelqu'un qui profite. Et vous, cette carte du monde-là, en plein milieu, elle m'interroge. Parce que du coup, elle est entre deux cartes qui ont des énergies assez lourdes. Alors qu'en fait, cette carte, elle a des énergies extrêmement positives, normalement. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. J'ai dû recadrer. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas très agréable pour vous. Mais bon, a priori, c'est quand même bon au niveau du cadrage. Donc, j'avais quand même cette dynamique-là. Où je m'interrogeais sur le monde. Et je me demande, dites-moi en commentaire, si certains d'entre vous, vous n'allez pas prendre votre revanche, en fait. Si vous n'allez pas, genre, il y a eu un problème. Quelqu'un qui vous a fait un truc un peu pourri, etc. Et vous prenez votre revanche. Vous voyez ? Et du coup, vous vous savourez en succès. Ou en tout cas, vous espérez pouvoir prendre votre revanche, peut-être, sur une personne. Et vous en avez vraiment espoir, là. Mais on vous dit que vous êtes quand même un peu protégé, guidé. Bon, ok. On continue parce que là, vraiment, cette guidance, on a une carte pourri, une carte géniale. Une carte pourri, une carte géniale. C'est un peu... Ça n'a ni que ni tête. Si vous, vous comprenez, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire. Alors, sur le 10. Ok. On a la force, mais qui est sortie à l'envers. Bon. Là, ça montre quand même que vous en avez un peu marrant. Il est possible, ici, qu'il y ait peut-être un conflit, quelque chose. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et vous, vous le supportez mal. Donc, vous êtes du genre à ne pas vous laisser forcément faire, vous voyez. Et du coup, ça amplifie peut-être le conflit. Cette idée de vengeance, peut-être. Alors que dans la carte droite, normalement, on est plutôt sur la maîtrise de ses émotions. Essayer de se canaliser. Avoir confiance en soi. Là, peut-être que ça vous a un peu, vraiment, fortement déstabilisé. Et c'est pour ça que là, vous avez une sorte d'esprit de revanche. Et comme ça, vraiment, je l'interprète. Oups là. En tout cas, la situation, elle va s'accélérer très vite. Il va y avoir un changement rapide. Peut-être une communication. Vous allez peut-être être aidé aussi. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir vous aider pour vous sortir de ce bad mood. Cette mauvaise humeur, mauvaise posture. Mais là, on voit quand même qu'il y a vraiment une accélération qui s'opère. Ok. Allez, s'il vous plaît, me dites sur le... Ah ouais, je sais pourquoi c'est flou pour moi. Parce que c'est flou pour vous. En fait, on a le set de coupe. Donc, avec le set de coupe, ici, on voit bien que la situation, elle n'est pas si claire. Il est possible que vous ne voyez pas tout dans la situation. Il est possible que vous n'ayez pas toutes les informations. Donc, soyez vigilant, vigilante. Ok. Cette personne où vous... Enfin, je vais partir du principe que c'est une personne qui vous a fait un coup de trafalgar. Et du coup, cette personne-là, vous n'arrivez pas à comprendre quelle était son ambition, son objectif. C'est vraiment très très flou. C'est pour ça que vous allez peut-être essayer d'être aidé. Ou alors, essayer de communiquer même peut-être avec cette personne pour comprendre quoi. Parce que vous l'avez quand même un peu mauvaise. Ça vous pèse. Après, je ne vois pas de colère. Sauf si la force, on peut partir du principe que vous ne vous laissez clairement pas faire quoi. Ok. Bon. On vous dit de choisir aussi votre bonne route. Choisissez la bonne voie. C'est en choisissant la bonne voie pour vous que vous allez pouvoir être accompagné, guidé. Et puis surtout, que vos espoirs vont se concrétiser et que vous retrouverez un équilibre. D'accord ? Alors, sur l'étoile, s'il vous plaît, m'a dit, sur l'étoile. Bon. Effectivement, vous êtes sur la défensive. Il y a trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Mais il y a vraiment une idée d'être sur la défensive. Ok. Alors. Alors. Hop là. On a le 2 de bâton. Ouais. Vous, vous avez envie de passer à autre chose. Là. Vous, vous en avez marre. Vous avez envie de passer à autre chose. De toute façon, c'est le bazar. Vous ne comprenez pas trop ce qui s'est passé. Cette personne, visiblement, elle vous a vraiment fait un coup tordu. Même si vous n'êtes pas bien et que, voilà, vous avez une sorte d'esprit de revanche. Peut-être vous dites, mais ce n'est pas possible. Ça fait 10 fois que ça se répète. Etc. Vous avez envie de tourner la page. Vous avez espoir de pouvoir réavancer. De pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Ok. Vous en avez marre de ça. Ok. Alors. Pour vous, les balances. Quelles énergies sentimentales pour le début du mois de mars ? Et. Argent, joie. Bon. On est pas mal. Oui. Une fois, je pense que vous aurez fait le clair. Une fois, vous serez calmé. Ça, c'est important. Parce que, du coup, on tombe quand même sur la carte de la force. Une fois que vous serez calmé. Réapaisé. Etc. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Vous allez tourner la roue. Et vous. En fait, vous allez mettre ça de côté. Puis, vous allez avancer. Vous voyez. D'ailleurs, je pense que c'est le conseil ici. Mettez ce que les gens vous ont fait. La personne. Les gens, etc. Vous ont fait. Mettez ça de côté. Ça vous nuit. De vouloir vous battre. De vouloir pas en rester là. Ça vous nuit. Donc. Vous passez à autre chose. Et vous voyez que vous allez revenir vers de la joie. Revenir vers de la complicité. Revenir vers une nouvelle abondance. Ok. Bon. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Pour les balances. Pour le début du mois de mars. En tout cas, c'est pas fou fou. Alors, début du mois. Après, c'est possible aussi que. Bon. La carte est tombée par terre. J'ai la cherchée. Mais que ça, ça soit des énergies un peu passées. Et que là, on soit en train de vous dire que maintenant, il va falloir mettre de côté. Vous me direz. Voilà. La carte est là. On a la carte du carrefour. C'est là, vous voyez, on vous dit là, passez votre chemin. Laissez les peurs. Laissez s'envoler les trucs. Et aller vers quelque chose de bien plus doux. Plutôt que de vouloir avoir votre revanche pour certains d'entre vous. Pas tous probablement. Plutôt d'essayer de comprendre pourquoi on vous a fait un coup pourri. Ben. Peut-être essayer de dire. Ok. C'est comme ça. Je vais apprendre. Je sais. J'ai compris. Je vais apprendre. Par contre. Moi, je passe mon chemin. Encore une fois. Je fais le choix d'avancer vers mon destin. Et pas bloquer vis-à-vis d'une personne qui est tout pourrie. Et regardez. Hop. Qu'est-ce qui arrive dans la foulée ? Il arrive l'amour. Quand vous allez vraiment réussir à tourner la page. Je vous dis. Moi, j'ai le sentiment que ça, là. C'est des énergies passées. Mais qui sont encore très présentes chez vous. Ok. Peut-être le fait aussi d'avoir envie de vous venger. Pour certains. Peut-être pas tous. Mais pour certains. Ben. Évidemment. Ça, ça vous ramène à des énergies un peu basses. Alors que si vous laissez tomber. Si vous vous concentrez sur un nouvel envol. Sur un nouveau projet. Bim boum badaboom. Regardez. Vous allez vers des énergies d'amour. Vous allez vers plus de joie. Vers une belle abondance. A vous de choisir. C'est vous qui devez faire ce choix. Vous restez dans les trucs pourris. Ou vous avancez vers la lumière. Eh. Eh. J'ai envie de vous dire. C'est une bonne question. Alors pour vous les balances. Une dernière carte. Pour vos énergies sentimentales. Une dernière carte. Pour vos énergies sentimentales. Pour le début du bonheur. S'il vous plaît. Hum hum. Ouais. On vous dit de privilégier votre santé. Il est temps pour vous. De prendre soin de vous. D'arrêter de vous prendre la tête. Arrêter de porter ça. Comme un fardeau. Vous voyez. Et être vraiment plus dans une dynamique. Où vous êtes bienveillant. Bienveillante avec vous même. Et peut-être avec les autres. Alors je ne vous dis pas de temps de la deuxième joue. On n'est pas du tout là. Mais c'est vraiment. C'est plus le côté. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon ben on part du principe que vous êtes la blanche colombe. Du coup. Vous laissez le crapaud et sa bave de côté. Vous voyez. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous surtout. Et bien voilà les ballons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas qu'elle est complémentaire à la guidance du mois de mars. Que je vous mets à la fin de la vidéo. En tout cas. Si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour la vidéo. Et également vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Et je vous dis à très vite. Au revoir.